Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où, comme pronis, je vous montre un petit peu la fin de la construction de ma tour sur du let's play et j'en profite malheureusement pour faire une annonce, enfin malheureusement peut-être pas, peut-être pour certains, mais donc je vais arrêter le let's play en multijoueur, ça me prend trop de temps et j'aimerais bien vraiment avancer et apprendre assez vite pour pouvoir sortir du contenu de qualité et maîtriser mon sujet. Donc je pense vraiment arrêter le let's play multijoueur et je vais me consacrer un let's play, ça va recommencer, on fera d'autres alternatives, des choses comme ça. Et je vais vous proposer un let's play en single player où je vais jouer seul sur une map et comme ça je pourrais avancer vraiment en même temps que les vidéos, parce que c'est vraiment pas facile. Donc comment ça va se passer ? Vous aurez donc une nouvelle série, le lundi et le jeudi qui sera le let's play SMP ou solo, on verra le nom. La série que je fais actuellement, let's play Fit to Beast multijoueur, va être remplacée par une vidéo par semaine qui sortira sûrement le vendredi, qui montrera un petit peu les avancements multijoueur et qui vous présentera les divers systèmes que j'ai pu créer, un petit peu comme jusque maintenant mais peut-être un peu moins détaillé. Quoi d'autre ? Pour le LP solo, je ferai des pdf, je vais essayer vraiment de m'y tenir cette fois-ci. D'ailleurs je mettrai quand même les pdf que je n'ai pas mis de l'épisode 2 à 5 du LP multi. Voilà, c'est à peu près tout. Quoi d'autre ? Il y aura toujours des vidéos tutoriels, les jours de la semaine où je ne suis pas pris, c'est-à-dire le mardi, mercredi et logiquement samedi en fonction des possibilités. Et le dimanche, logiquement, on devrait avoir bientôt ma nouvelle série qui sera consacrée en particulier à forestry et aux abeilles. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ce sera le guide pratique d'aviculture, j'appellerai ça comme ça, c'est sympa comme nom pour la série. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là on va quand même finir la séquence. Là vous voyez qu'on a transformé le sable en vert grâce au rat initer de factorisation que je vous ai montré dans l'épisode 5. Et c'est plutôt efficace. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous ne serez pas trop gênés justement pour ce changement de choses. Bon, vous aurez toujours quand même un genre de LP en multi. Ce sera beaucoup moins souvent du coup, deux fois moins souvent comme j'ai dit, uniquement le vendredi. Ce sera des épisodes peut-être plus longs. Peut-être plus longs. Et j'aimerais bien vraiment quand même continuer les deux séries en parallèle mais ce ne sera pas possible. Je ne peux pas vous annoncer que je peux bosser sur les deux en même temps. Ce n'est pas possible pour moi, ça va être trop dur. Par contre quand je vous montrerai sûrement des machines vraiment qui vous intéressent ou que moi je trouve intéressantes pour vous dans mon multijoueur. J'en ferai des tutos pour le reste de la semaine. Voir même sur la vidéo du vendredi, on verra bien. Vraiment pour que vous voyez un petit peu comment ça avance. Et puis on essayera de voir un petit peu comment jouent aussi les autres personnes sur le serveur et des choses comme ça. Puisqu'on joue tous de manière assez différente. On n'a pas tous les mêmes types de revenus en énergie. On n'a pas tous les mêmes systèmes de création d'énergie. Plein de choses comme ça. Et c'est à peu près tout. Sinon pour la tour, il y a Xali Xilax qui m'a aidé du début à la fin. Ça m'a vraiment bien aidé. Là vous voyez qu'on a déjà fini de tout changer en vert. On est en train de refaire des sources de retour pour que ce soit un petit peu plus joli. Vraiment cool. On s'est vraiment bien amusé à la faire. C'est vraiment sympa comme objet d'Era Sinter. Ce serait à refaire. Il n'y aurait aucun souci même si ça a été un petit peu long. Pour le sable, on a utilisé un générateur que vous avez vu dans l'épisode 5 je crois. Je ne sais plus si j'avais montré. C'est un générateur à sable simple pour la 1.4.2. Et au final on a fini par placer des blocs avec des turtles puisque je ne l'avais pas fait assez grand et je n'avais vraiment pas le moral de le déplacer. Donc vous verrez ce que je vais faire de cette petite tour puisque c'est une petite partie de mon complexe. Je vous montrerai vraiment les avancements au fur à mesure que vous voyez vers quoi je m'oriente. Vous allez voir ça va être plutôt sympa. Ici on va faire une énorme usine. Ça va être cool. Voilà j'espère que j'ai à peu près répondu aux commentaires. Comme il y en a qui me demandaient aussi des choses un peu plus facile. Le LP que je vais faire sera très adapté au niveau débutant. Et au fur et à mesure on passera vers le niveau un peu plus intermédiaire. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je change d'optique puisque apparemment c'est vrai que pour certains j'ai dû avancer quand même très vite dans le LP multijoueur et ça ne doit pas forcément être facile à comprendre pour les gens qui... bon. Donc là je ferai un LP vraiment avec beaucoup moins de coupures. On verra beaucoup plus de gameplay normal tout en voyant des crafts et en ayant des PDF à l'appui pour expliquer tout ça. Voilà. On va s'arrêter là et j'espère que vous continuerez à me regarder. Je vous dis salut. A la prochaine.